Bonjour, je m'appelle Marie Dauché, je suis photographe et je fais partie du collectif La Part des Femmes. Je collecte depuis un an les publicités qui s'affichent sur ma page Facebook et qui montrent un photographe. Les industriels de mon secteur font aussi des tutoriels. Beaucoup de gens font des tutoriels. Qui sont les photographes ? Qui sont les formateurs qu'ils ont choisis ? Tous ces messages dessinent au fur et à mesure, de façon répétitive et insistante, une image, un stéréotype de ce qu'est un photographe en 2020. Alors, on ouvre ce dossier ? Sous-titrage ST' 501 Alors, sans grande surprise, vous voyez qu'on a affaire à des hommes, majoritairement occidentaux, qui vivent de grandes aventures en solitaire, dans des montagnes, dans des déserts. C'est la nature, sauvage. Ils sont souvent barbus parce qu'on ne se rase pas beaucoup dans la nature. Un peu comme des cow-boys, en fait. Et c'est assez intéressant. Et quand ils reviennent en studio, qu'est-ce qu'ils font ? Ils photographient des femmes. Et quand ils vont faire de la retouche photo ? Des femmes. Des femmes. Des femmes. Des femmes. Ils aiment beaucoup les femmes. C'est pas nouveau, ça date pas d'hier. Le cinéma a beaucoup nourri cette image. Alors, pour faire vendre, on est bien avec une éponge, mais avec un appareil photo, pas du tout. Pourquoi ? On sait pas. Si, un peu. La moitié des photographes professionnels de moins de 40 ans sont des femmes. Ça joue. Ça devrait les intéresser. En tout cas, moi, ça m'intéresse. Donc, pour en revenir à mon dossier, et je vous jure que je vous montre l'intégralité de mon dossier, voici comment sont représentées les femmes. Donc, on s'en doutait un petit peu, hein, on n'est pas dans des grands espaces, nous, on photographie les plantes vertes du bureau, ou Nestor. Si on parle de mauvais matériel, c'est aux femmes qu'on pense. Je croyais que c'était le regard qui comptait. Et puis, elles n'ont pas tellement de travail. D'ailleurs, elles ont loué leur matériel à des hommes qui, eux, ont du travail. On fait confiance à ce qu'on connaît. Le photographe est un homme. Donc, je vais commander à un homme. Il faut savoir que le revenu médian mensuel d'un photographe est de 1 400 euros. Je sais, c'est pas lourd. Quand on compte, justement, tout le matériel qu'il faut investir et amortir. Pour les femmes, c'est 1 000 euros. Pas lourd, hein ! Pendant le confinement, je me suis dit que j'allais me perfectionner sur quelques techniques. Alors, c'était super bien fait. On avait des rencontres avec des photographes, des tutoriels, des formations gratuites, des échanges. C'était super. Sauf que, 98% de ces photographes, de ces experts, de ces formateurs, étaient des, 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 étaient des hommes. Enfin, je vous emmène faire une petite recherche toute simple. Si je cherche un tutoriel pour améliorer une technique de retouche photo, par exemple, ce sont uniquement des hommes qui font ces formations, des photographes, des experts de Photoshop, et les sujets sont encore des femmes. Le grand sujet de la retouche photo, on se demande d'ailleurs si ça n'a pas été créé pour ça, c'est la tronche des femmes. C'est important de comprendre que la plupart des images que nous voyons sont faites par un groupe homogène. Ça veut dire qu'il faut élargir le champ. Il faut desserrer cet étau qui nous conditionne. Pour le desserrer, il faut en être conscient et consciente. C'est une conversation qui est intéressante. Comprendre comment une image se construit. Il n'y a pas qu'un photographe, il y a un modèle, il y a un contexte social. Il y a les gens qui achètent, qui montrent. Il faut être conscient qu'une photo ne représente pas la réalité. C'est un point de vue. Et le regard des hommes occidentaux sur le monde ne doit pas être la norme. Il y a un grand débat. Est-ce qu'une photo peut changer le monde ? Ça, je n'en sais rien. En tout cas, ce que je sais, ce dont je suis persuadée, c'est que la diversité des regards peut enrichir le monde. Alors, si vous êtes à la tête d'une institution qui utilise de la photographie, d'une entreprise, si vous pensez que vous pouvez, vous aussi, changer de regard, alors contactez-moi, puis on en parle ensemble. Vous pouvez me retrouver là, là, là et là. Salut !